Quand j'étais bien jeune, enfin jeune, j'étais dans l'année de transition entre la première et la terminale, j'avais écrit un projet politique. Ça sert à rien de me demander où est ce projet politique, est-ce que je peux le lire, etc. Je ne l'ai pas conservé, et c'était probablement très nul, parce que quand on est tout jeune, qu'on n'a pas encore travaillé, c'est très difficile de faire sortir des choses qui ont une quelconque valeur. Ce dont je me souviens, en tout cas, c'est que j'étais complètement animé par ce projet-là, je travaillais dessus toute la journée, c'est rigolo. En fait, là, je me moque un petit peu de ce projet politique que j'ai créé, mais je vous encourage évidemment tous à écrire, c'est toujours très positif d'écrire, parce que plutôt on écrit, plutôt on met des choses sur le papier, et plutôt on peut démêler nos idées et progresser. En tout cas, j'embêtais beaucoup mes parents avec ce projet. Mes parents, tous les déjeuners, je me souviens, je leur expliquais mon projet, etc. et mes parents me disaient, c'est très bien, on est content que tu travailles là-dessus, mais t'es quand même un petit peu jeune, et dans ton projet, c'est quand même beaucoup de contraintes, beaucoup d'obligations, beaucoup de il faut que, il faut faire ça, il faut empêcher de, il faut obliger à, etc. Mais vis un petit peu, vis un petit peu, et tu verras que le monde est plus complexe. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que plus on est jeune, ado, moins on sait de choses sur le monde, et plus on peut se permettre d'être radicaux, et certaines personnes vont passer leur vie dans la radicalité sans jamais être capables de se confronter au vrai monde. On va y revenir, mais je vous donne un petit peu une idée de ce à quoi ressemblait ce projet. Si vous voulez, c'était un projet qui était lié au fait que, comme tout le monde, comme tous les jeunes Français, et je pense que c'est quelque chose qui est valable dans beaucoup d'autres pays, les gens qui sont responsables de notre éducation, à savoir les professeurs, ont tous un biais en commun. Et donc, ce biais se reflète dans le projet politique que j'avais écrit, parce que c'était une série de choses du type « Oui, il y a des riches qui ont trop d'argent, donc il faut prendre l'argent de ces riches pour les donner à ceux qui ont moins d'argent, énormément d'obligations, et avec une vision de la richesse exclusivement comme quelque chose qu'on doit prendre et redonner. Pas du tout une vision de la richesse comme quelque chose qui peut se créer. Et si vous voulez, les professeurs, les professeurs qu'on a à l'école, ils ont également cette idéologie au fond d'eux. Ils essaient d'être objectifs, et la plupart des choses qu'on a dans un cours d'histoire au collège, c'est quelque chose qui est le produit quand même de gens qui réfléchissent à ce qu'on doit apprendre. Les guerres, c'est important. Les révolutions, c'est important. Je ne sais pas moi, la construction européenne, c'est important. C'est à peu près ça qu'on voit au collège. Je pense qu'il y a aussi des choses, un petit peu au collège et au lycée, il y a un petit peu des choses sur l'antiquité, l'apparition de l'écriture, des choses sur, il me semble, un petit peu les rois, le Moyen-Âge, etc. Mais c'est quand même une histoire très étatique. Ce qu'on a au collège et au lycée, c'est une histoire très étatique, où le héros, c'est l'État. Le héros, ce sont les personnages de l'État. Et on n'a pas du tout cette vision qu'en fait, un État ne peut être puissant si derrière ça, il y a des entrepreneurs. Parce que ceux qui créent de la richesse et ceux qui créent de la richesse que l'État peut ensuite prendre, répartir, etc., ce sont les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont complètement absents de l'histoire qu'on nous raconte au collège et au lycée. Et donc, même si nos professeurs essaient de faire du bon travail, il y a ce biais dans les cours qu'ils nous enseignent, en tout cas en histoire, mais j'imagine que c'est vrai dans d'autres domaines, c'est qu'on perçoit la richesse comme quelque chose qui, souvent, est acquis de façon un petit peu indue et qu'il faudrait qu'il y ait plus de règles pour pouvoir mieux répartir ça. En tout cas, il faut qu'il y ait plus de contrôle, il faut qu'il y ait plus d'instances qui surveillent, qui organisent, etc. Les gens ne sont pas assez grands pour bien s'organiser. C'est un petit peu comme ça qu'est façonné la plupart des gens quand ils sortent du système scolaire français, c'est que le monde serait meilleur si on répartissait les richesses. Et pour répartir les richesses, il faut qu'il y ait des super structures, des super organisations qui s'occupent de contrôler tout ça. Et c'est normal, si vous voulez, si j'étais professeur et dépendant de l'État, j'aurais un petit peu la même approche. À savoir qu'on sait que notre survie dépend de la capacité de l'État à collecter des richesses aux autres et à nous les redonner. Et donc, évidemment, on a une vision comme ça. On a une vision selon laquelle le monde serait meilleur si on prenait un petit peu plus d'argent à ceux qui en gagnent pour mieux le répartir. Et donc, si vous élargissez ça à l'échelle d'une société, eh bien, c'est normal qu'on ait, en France en particulier, tous un fonds communiste. On a tous un fonds communiste. Et dans toutes les propositions de loi, dans toutes les choses qui sont votées, discutées à l'Assemblée, on le ressent. On le ressent, et je voulais vous présenter une des nombreuses manifestations de ce communisme mental qui a émergé récemment. Alors, on va se plonger là-dedans. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, communisme mental ? Ça veut dire que, même si nous avons des institutions qui font qu'il reste encore un tout petit peu d'esprit entrepreneurial en France, un tout petit peu de possibilité de développer un secteur privé, ce secteur est en sursis. Ce secteur est en sursis, et la plupart des gens pensent que le secteur privé devrait être plus restreint, plus contrôlé, etc. Et la preuve, c'est qu'ils votent pour des gens dont le seul horizon, c'est de pouvoir restreindre encore plus la liberté d'entreprendre. Alors, on y va. C'est un article sur un député écologiste, donc NUPES, Aurélien Taché, qui dépose vendredi une loi pour encadrer les pratiques du secteur des influenceurs, le secteur des influenceurs. Les gens ont besoin de raisonner en termes de secteur. C'est juste des gens qui créent du contenu et qui ont envie de gagner de l'argent pour que leur contenu soit rémunéré, comme l'ont fait pendant très longtemps les journalistes. Et donc maintenant, c'est un secteur qu'il faudrait encadrer pour mieux protéger les consommateurs. Et donc, première chose, député écologiste. Donc moi, j'aurais pensé qu'un député écologiste, son travail serait par exemple de se débrouiller pour qu'on ait un nucléaire qui fonctionne. Mais apparemment, il y a des enjeux beaucoup plus importants que la décarbonation de l'énergie. Et ces choses plus importantes, c'est d'encadrer, d'encadrer toujours plus un secteur de l'économie. Alors, il n'y a rien aujourd'hui pour réguler les relations entre influenceurs et agents. Influenceurs et marques, affirme à l'AFP, l'élu du Val d'Oise, qui déplore des responsabilités pas claires et apporte des cas de dommages causés à des habitants de sa circonscription. Alors, je ne sais pas de quoi il parle, mais le fait qu'il y ait des gens qui se fassent arnaquer, ça a toujours existé. Je crois qu'il y avait une émission, je ne sais pas quoi, c'était Courbet, je ne sais pas, où il y avait des émissions de gens qui disaient « Ouais, j'ai fait venir un entrepreneur chez moi, il a fait les travaux, il a tout saccagé, etc. » Donc, il y a toujours eu des trucs d'arnaques. « Oui, il y a un assureur qui m'a arnaqué depuis longtemps, etc. » Il y a toujours eu des possibilités de se battre contre ces arnaques, parce que les arnaques, c'est un vrai problème. Mais vous voyez que quand il parle du secteur des influenceurs, et quand le grand public pense au secteur des influenceurs, il n'y pense que sous l'angle du scandale. Il ne voit pas du tout le côté émancipateur qu'il y a là-dedans. Le côté émancipateur qu'il y a dans le fait qu'aujourd'hui, toute personne qui se passionne pour un domaine du savoir, se passionne pour une thématique, peut la monétiser, peut progressivement s'émanciper d'une relation de soumission avec une hiérarchie, avec un patron, avec une institution, pour pouvoir commencer à gagner de l'argent en parlant de ceux qui l'aiment. C'est ça qu'il y a derrière la révolution des influenceurs. Et nous, tout ce qu'on voit, c'est sur Instagram des gens qui, je ne sais pas moi, Nabila, qui sur Instagram fait de la pub pour des cryptos. Ça, c'est à peu près n'importe quoi, mais toute personne un peu saine d'esprit qui se fait pousser un projet crypto par Nabila devrait se dire « Ok, je passe ma route. » Donc, à un moment, sélection naturelle, quoi. À un moment, sélection naturelle. Et si, effectivement, il y a des gens qui se font arnaquer, ces gens, il faut les aider, il faut les accompagner, peut-être les mettre sur tutelle, voilà, pour bien les protéger, parce qu'il y a des gens, effectivement, qui ont besoin d'être accompagnés, pris par la main et protégés. Mais ce n'est pas pour ces quelques cas qu'il faut saccager toute une profession. Enfin, ce n'est même pas une profession, c'est tout un nouveau domaine d'activité qui se développe au service de l'émancipation et de la liberté. Parce que, finalement, c'est ça qui est important. Le bonheur, c'est la liberté. Co-signé par des députés de la NUPES, sa proposition de loi prévoit d'instaurer une nouvelle obligation pour les influenceurs, mentionner explicitement la finalité publicitaire de tout contenu diffusé en ligne qui revêtirait un caractère laudatif à l'égard d'une marque. Alors, plusieurs choses là-dessus. La première chose, c'est que ça existe déjà. Donc, on est déjà obligé de... Moi, si vous regardez dans la description de mes vidéos, le lien que je vous mets pour que vous puissiez passer par mon courtier, il y a marqué que ce sont des liens affiliés. Donc, un lien affilié, ça veut dire que ça me permet de gagner quelque chose. Et vous, ça ne vous coûte rien. Voilà. C'est ça la base. C'est déjà le cas. Quand vous faites un placement de produit sur YouTube avec une marque, etc., vous avez un petit affichage en dessous marquant « Cette vidéo contient un placement de produit ». Donc, ça, c'est vraiment quand vous avez un contrat avec une marque et que vous prenez un moment pour présenter le produit, le pousser, comme vous voyez ça chez les gros YouTubeurs avec les trucs NordVPN ou les jeux mobiles ou que sais-je, ou les coques RhinoShield ou j'en sais rien. Donc, tout ça, ça existe déjà. Donc, ça veut dire qu'on a un mec qui est payé avec nos impôts et qu'est-ce qu'il fait ? Il se dit « Ouh là là, là, il y a des gens qui gagnent de l'argent, il faudrait peut-être voir si on ne peut pas leur prendre un petit peu d'argent. Donc, on va mettre des règles, on va corseter tout ça, on va organiser tout ça. » Et donc, le mec réinvente la roue. Le mec réinvente la roue parce que tout ça, ça existe déjà et c'est déjà encadré. Les plateformes en ligne devraient en outre mettre en place un dispositif de signalement des contenus relevant des pratiques commerciales interdites, agressives et trompeuses. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Ça veut dire que vous mettez une nouvelle possibilité de signalement et donc une nouvelle possibilité de saccager le travail des créateurs. Imaginez, vous faites une vidéo où elle dure 20 minutes et à la fin de ces vidéos de 20 minutes, il y a un petit moment où vous dites « Ben voilà, si vous voulez faire telle chose, je vous propose tel produit comme je le fais dans mes vidéos. » Cette vidéo pourrait être signalée comme pratique commerciale agressive et trompeuse parce que c'est comme ça que sont évidemment utilisés les boutons de signalement. Les boutons de signalement sont utilisés au service de la cancel culture. Donc, c'est que dès que quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas dans une vidéo, vous allez le signaler et puis sur Twitter, vous pouvez comme ça faire du signalement de masse et assez rapidement comme ça faire taire quelqu'un et en fait, voilà, c'est que des règles qui sont là pour compliquer toujours plus le travail des créateurs. Elle prévoit aussi la définition d'un cadre légal à l'activité d'agent d'influenceurs. Je ne sais pas ce que c'est un agent d'influenceurs. Ah oui, agent d'influenceurs, c'est les mecs qui sont là pour nommer les partenariats et posent le principe d'un contrat de mandat écrit entre l'influenceur et l'agent d'influenceurs. Donc ça, je ne sais pas qui ça concerne. Je pense que c'est les gens qui font vraiment le métier d'influenceurs. Mais donc, il ne prend pas du tout en compte dans sa réflexion le fait qu'il y a effectivement des gens qui sont influenceurs de métiers et vous avez aussi des entrepreneurs. Vous avez aussi des entrepreneurs qui ont une activité à côté. Enfin, moi, c'est le truc. L'affiliation que je fais sur quand je vous propose mon courtier ou quand je vous propose d'autres choses, c'est parce que c'est des produits que j'utilise, que je les aime bien et parce que ça me permet de financer ces chaînes YouTube. Mais ce n'est pas le cœur de mon activité. Et donc, dans ce cas-là, est-ce que je suis un influenceur ou pas ? Est-ce que je vais devoir me former, signer des contrats ? Est-ce que je vais devoir... Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, évidemment, pour un député NUPES qui a passé sa vie à être employé de l'État, son objectif, c'est qu'à la fin, on crée une structure. Voilà, il faut des structures, il faut des institutions, il faut des certificats, il faut qu'il y ait des fonctionnaires qui soient payés pour donner des cours aux influenceurs pour leur dire telle et telle bonne pratique. Et puis, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait également des choses comme des syndicats, des syndicats d'influenceurs. Comme ça, on peut prendre un impôt sur les influenceurs pour financer le syndicat ou le collectif de représentation, de formation, etc. Et donc, comme ça, on peut progressivement récupérer un petit peu de l'argent libre pour le mettre dans les caisses de l'État. M. Taché espère que sa proposition de loi sera inscrite dans une journée à l'Assemblée réservée aux textes de son groupe politique et le ministre Bruno Le Maire s'est engagé fin septembre à rassembler l'ensemble des influenceurs et acteurs du secteur publicitaire marché en ligne afin de définir des règles plus claires, plus strictes pour protéger le consommateur. J'en fais une priorité absolue. Donc, qu'est-ce qu'il va faire en fait Bruno Le Maire ? Qu'est-ce que ça veut dire rassembler l'ensemble des gens du secteur ? Est-ce qu'il va créer une salle comme ça et puis dedans, il y aura des gens comme moi, il y aura des gens comme joueurs du grenier, moi je veux bien qu'on se fasse une fête comme ça avec tous les gens qui mettent des produits comme il y aura McFly et Carlito, il y aura Squeezie puis il y aura peut-être d'autres mecs, les mecs qui font la pub pour Terre de France, Stéphane Edouard, il y aura Papacito, il y aura tout le monde dans la salle, ça va être sympa. Et puis on va écouter Bruno Le Maire qui va nous dire les bonnes pratiques, ça va être ci, ça va être ça. À partir de maintenant, vous allez en camp de rééducation pour pouvoir bien vous assurer que, c'est une activité qui se développe et qui donne de nouvelles possibilités de liberté aux gens, de nouvelles possibilités de gagner de l'argent, de nouvelles possibilités donc de s'émanciper, de grandir, de devenir plus libres et plus heureux et les députés, on a l'impression que leur travail, c'est d'essayer de restreindre un maximum tout ça parce que voilà, l'objectif ce serait qu'on ait tous un salaire donné par l'État, voilà, tout le monde au RSA, tout le monde au RSA comme ça, tout le monde est bien contrôlé par l'État et comment est-ce qu'on le finance ? Eh bien, je ne sais pas, je ne sais pas comment on fait, l'important c'est que personne ne soit libre. Je pense qu'il faut se battre contre ça parce que vous voyez, tout ça c'est vraiment du communisme mental. Donc le communisme mental c'est ça, c'est de se dire il y a un nouveau secteur d'activité qui se développe et au lieu de se dire tiens c'est intéressant, est-ce que je pourrais pas me faire un biais là-dessus ? Est-ce que je pourrais pas en profiter pour grandir, pour me développer en faisant des choses intéressantes ? C'est de se dire non, il faut encadrer, il faut absolument étouffer tout ça avec toujours les mêmes arguments populistes, c'est pour protéger les gens. Non, c'est pas pour protéger les gens, c'est pour taxer toujours plus et on ne rend pas un pays plus fort en taxant, taxant, taxant. Non, ce qui rend un pays plus fort c'est que sa population soit entreprenante et que sa population soit libre. Je pense qu'il faut se battre, s'il faut créer un syndicat des entrepreneurs influenceurs, eh bien, créons un syndicat. Non, en fait, j'ai vraiment pas envie. C'est pour ça, en fait, qu'on se fait avoir. C'est parce qu'on a d'autres choses à faire. On a souvent d'autres choses à faire qu'aller faire de la politique, qu'aller se regrouper, manifester, etc. Donc, on est toujours ceux qui finissent par se faire avoir. Mais la bonne nouvelle, c'est que si la France devient un pays où c'est absolument impossible de gagner de l'argent, où c'est absolument impossible d'entreprendre, eh bien, on peut se débrouiller pour partager l'aventure entrepreneuriale d'autres personnes dans d'autres régions du monde, par exemple, en investissant dans de belles boîtes américaines. Et vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise pour ce faire. Ceci est un placement de produit. Le lien qui est sous cette vidéo est un lien affilié. J'espère qu'en disant ça, Aurélien, taché et content. Mais vraiment, je pense que ça va être de plus en plus important de ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Et tant que les États-Unis restent une terre un tant soit peu de liberté, eh bien, ça vaut la peine d'avoir quelques billes dans ce pays. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.